Bon, vous le savez, ça fait plusieurs jours, en fait, depuis que la session parlementaire est recommencée, que le gouvernement de la CAQ se fait bombarder de questions concernant ses activités de financement. Et le premier ministre, François Legault, a annoncé plus tôt aujourd'hui que son parti allait cesser tout financement populaire, donc le financement privé. Il demande d'ailleurs aux autres partis d'en faire autant. Paul Saint-Pierre Plamondon est avec nous, chef du Parti québécois. Bon après-midi à vous. Bonjour. Alors, est-ce que le Parti québécois va renoncer au financement privé? Bien sûr que non. Le financement populaire à 100 $ ne pose pas en soi de risque. Il n'y a jamais un parti d'opposition, ni qui que ce soit au Québec, qui a demandé à ce qu'on limite la liberté de conscience, la liberté d'expression d'encourager un parti à la hauteur de 100 $. Tout ce qu'on demande à la CAQ depuis un certain nombre de jours, c'est de cesser une pratique douteuse qui consiste à faire miroiter l'accès à un ministre, l'avancement d'un dossier avec la participation d'un cocktail de financement. C'est l'évidence à la lumière notamment de la commission Charbonneau. Et donc, on ne comprend pas pourquoi la CAQ, dans un geste saccadé, dans un geste de panique, change le sujet et veut tout d'un coup qu'on empêche les dons populaires qui font partie de la participation en démocratie. Comment, en pratique, on pourrait empêcher un ministre de participer à un cocktail? Ah, c'est simple. On dit au ministre, vous n'allez pas dans les cocktails de financement. Si vous voulez rencontrer la population, faire une activité militante, faites-le. Mais aucun argent, on ne charge pas pour accéder à l'événement. On laisse les gens rentrer librement, c'est tout. Alors, pas de nourriture, pas de breuvage, pas de cocktail? C'est l'engagement... Bien, c'est-à-dire que dans la vie militante au Parti québécois, des fois, on a des frais, là. Puis ça fait partie du budget de fonctionnement du parti. Mais c'est très simple. L'engagement du Parti québécois, ça va être de dire à un ministre, on ne veut pas te voir dans les cocktails de financement pour qu'il n'y ait aucune confusion. Mais si tu veux aller voir ton monde, organise-le, mais ne charge pas d'argent. C'est tout simplement ça. Et ce serait la solution la plus simple. C'est très... Ça fait un peu penser, c'est pas s'en faire penser au lendemain de la défaite dans Jean-Talon, quand le premier ministre a réanimé le troisième lien. Pour être honnête, je m'explique mal ce déplacement complètement du débat, où est-ce que là, on cherche à abolir le financement populaire. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est tout simplement cesser de faire miroiter des choses en lien avec le financement, puis c'est déjà dans les règles. Alors, comment se ferait à ce moment-là le financement populaire? Bien, comme en ce moment. Donc, il y a une limite de 100 $. Et les gens donnent, lorsqu'ils ont le goût d'encourager un parti politique, le problème avec ce qu'on vient d'apprendre avec la CAQ, c'est que les maires, les entrepreneurs, se faisaient dire, ça serait une bonne idée que tu viennes au cocktail de financement si tu veux rencontrer la ministre, si tu veux avancer ton dossier, les plaçant dans une situation très inconfortable. Mais corriger cette situation-là, c'est simple. Il faut juste arrêter de faire ça. On ne demande pas plus à la CAQ et on ne comprend pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça ressemble à un geste de panique. Bon, par exemple, il y a un rassemblement, vous êtes présent, vous êtes le prochain premier ministre, par exemple. Un partisan du Parti québécois de vous rentre dans l'établissement, donne un 100 $. Je veux vous encourager. Vous allez refuser l'argent? Non, non. Si en fait, vous prenez notre rassemblement Alma, on avait un rassemblement populaire en marge de notre caucus. Les gens rentraient, on ne chargeait rien. Puis je pense que ça a été mentionné, si vous voulez nous encourager, vous pouvez faire un don, mais il n'y avait pas de collecte en tant que tel. Puis on laisse la liberté entière, la liberté de conscience à chacun. Là, ce dont on parlait pour la CAQ, c'était vraiment, si tu veux rencontrer la ministre, il y a un prix d'entrée. Tu ne rentreras pas si tu ne donnes pas ton 100 $. Donc, c'est tout simple à régler, honnêtement. Laisser la liberté aux gens, ne pas placer les maires, les entrepreneurs dans des situations inconfortables en faisant des sous-entendus, c'est simple à corriger. Puis on ne comprend pas pourquoi la CAQ déplace le sujet sur la question de la participation citoyenne dans chaque parti politique. Bon, alors, vous voulez, le Parti québécois, maintenir le financement privé. M. Saint-Pierre Plamondon, vous aviez écrit un livre à l'époque des jeunes et l'avenir du Québec où vous disiez qu'il faudrait arrêter le financement public et que le financement public de tous les partis dépendent uniquement du public. Vous avez changé votre fil d'épaule? Non, non, je vous corrige. Dans cet essai de 2009, à l'âge de 32 ans, j'ai émis l'hypothèse qu'on pourrait imaginer un système sans don populaire et j'ai soulevé deux difficultés. La première, c'est l'impossibilité de lancer un parti politique. D'ailleurs, la CAQ n'existerait pas si ce n'était pas du financement populaire. Et l'autre difficulté, j'ai mentionné que ça avantagerait indûment celui qui a gagné l'élection et c'est exactement ce qu'on voit. Évidemment que la CAQ propose un financement entièrement basé sur le résultat de l'élection de 2022 parce que ça les avantage drôlement par rapport à l'opinion publique en date d'aujourd'hui. Donc, j'avais soulevé ces hypothèses-là, mais jamais dans une chefferie, dans une élection ou nulle part dans ma carrière politique, vous m'avez entendu dire qu'il fallait abolir la participation citoyenne, surtout qu'aujourd'hui, c'est à 100 $. À l'époque, en 2009, on n'avait pas encore connu la commission Charbonneau, mais à 100 $, le risque n'est pas très élevé. Simplement, se comporter éthiquement lorsqu'on s'adresse aux maires et aux entrepreneurs, il me semble que ce n'est pas très compliqué à atteindre comme objectif. Bon. Est-ce qu'il ne faudrait pas à ce moment-là juste faire la part des choses? Les citoyens peuvent participer à un cocktail où on amasse de l'argent pour financer le parti de façon privée, mais les maires ne peuvent pas payer, ne doivent pas payer pour avoir accès à un ministre. On y a pensé, puis on ne veut pas enlever aux maires leur liberté de conscience. On dit plutôt au ministre, « Pouvez-vous juste pas aller dans des cocktails de financement? Ça va régler le problème, c'est simple. » Puis quand les gens ont des dossiers, dirigez-les vers le bureau de circonscription, dirigez-les vers le bureau approprié, ça me tente tout simple à régler. Puis là, on est rendu qu'on veut complètement réformer le système de financement politique. Et souvenons-nous, ce n'est pas comme si la CAQ a déjà évoqué cette idée-là lors de l'élection 2022. Donc, un peu comme pour le troisième lien, en panique, on sort de notre chapeau quelque chose pour montrer qu'on agit. Mais personne n'a demandé ça au Québec et ça va créer toutes sortes d'écueils. On demande simplement de cesser les messages douteux qui sous-entendent que pour rencontrer une ministre, il faudrait participer à un cocktail de financement. À nouveau, c'est très, très simple. Vous avez déjà fait ça au Parti québécois à l'époque? Non, moi, de manière intéressante, à ma connaissance, je n'ai jamais participé à un cocktail où... Oui, mais le parti où on a invité d'anciens ministres au moment où le Parti québécois était au pouvoir. Ah, si vous remontez aux années 70, vous allez trouver des exemples où le financement se faisait à coup de 3000. Puis tout le monde... Écoutez, là... Oui, mais à l'époque de Mme Marois, ça se faisait quand même. C'est ça. D'une décennie à l'autre, l'idée, c'est de s'améliorer. La commission Charbonneau a fait des recommandations. Il faut continuer de s'améliorer et non pas reculer. C'est pour ça qu'en Chambre, on a fait adopter une motion, et le gouvernement a accepté, pour demander à ce que les recommandations de la commission Charbonneau soient appliquées, ce qui ferait en sorte que plus jamais on va sous-entendre à un maire ou à un entrepreneur que s'il vient au cocktail de financement, il va peut-être avancer son dossier. Avançons, ne reculons pas. Puis évidemment qu'à travers les décennies, on s'attend à ce que les mœurs politiques soient de mieux en mieux. Là, ce que la CAQ nous démontre, c'est qu'on est en train de reculer. Donc, il faut corriger le tir. Bon, en 2023, le Parti québécois, c'est le deuxième parti à avoir amassé le plus d'argent, de dons privés. Donc, M. et Mme Tout-le-Monde, qui ont donné des 100 $. On voit le montant. 792, presque 793 000 $. Vous êtes vraiment loin devant Québec solidaire, Parti libéral, Parti conservateur. Deuxième, mais pas tellement loin derrière la CAQ. Les gens donnent surtout via Internet. Comment se font les dons au Parti québécois? Oui. L'an passé, je ne me souviens pas d'avoir participé à un seul cocktail de financement. Au Parti québécois, il y a une cause. Donc, les gens nous encouragent parce qu'ils veulent voir l'indépendance du Québec. On reçoit beaucoup en ligne. Quand il y a des événements partisans, la politique, en général, ce qui arrive, c'est que les gens font juste rentrer dans la pièce. Puis ensuite, dépendamment de leur enthousiasme, ils sont libres de donner ou non, mais il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et c'est ce qu'on va privilégier pour la suite des choses. Mais à nouveau, le problème n'est pas là. Il n'y a pas vraiment... à 100 $, il n'y a pas de gros problème. Simplement, il faut être éthique dans la manière de s'adresser aux maires et aux entrepreneurs. En terminant, je voulais vous entendre sur le projet de loi 47. Vous savez, c'est pour mieux protéger les élèves dans nos écoles. Est-ce que vous souhaitez que les dossiers disciplinaires des enseignants les suivent tout au long de leur carrière? C'est ce que souhaitent du moins le comité de parents, ministre de Rhinville aussi notamment, ou disparaissent après un certain temps, comme le souhaitent les syndicats? Je trouve que la position syndicale là-dessus est un peu inexplicable. Donner une amnistie dans l'année ou deux qui suit une faute grave, par exemple, des agressions sexuelles, je ne vois pas comment on va justifier ça aux parents puis aux enfants. Je pense que, à tout le moins pour les fautes graves, si on a tiré sur le manteau d'un élève, peut-être c'est une autre catégorie, mais pour les fautes lourdes, agressions, agressions sexuelles et tout ça, je ne vois pas comment on donnerait une clause d'amnistie simplement parce qu'un professeur change d'école ou que le temps, une courte période s'est écoulé. Moi, je pense que ça doit demeurer au dossier pour qu'il y ait des conséquences d'une part, mais aussi une forme de vigilance dans l'ensemble du système pour, à tout le moins, ce qui est grave comme faute. Pensez-vous que les syndicats devraient changer leur position? Bien, je le dis, je ne veux pas m'immiscer dans le processus syndical, mais je m'explique très difficilement cette position-là à une époque où on tente de rendre nos milieux de travail le plus sécuritaires possible. Et dans le cas des élèves, ils sont particulièrement vulnérables, il y a un lien d'autorité, donc je ne comprends pas cette position-là. Je leur laisse le soin de s'expliquer. Paul-Saint-Pierre Plamondon qui est avec nous, chef du Parti québécois. Merci beaucoup. À une prochaine. Merci, au revoir.